Hi guys ! Aujourd'hui on se retrouve pour la première Christmas vidéo ! Je suis trop contente parce que quand je fais cette vidéo, je sais que c'est le début de la période de Noël pour moi. Même si je vous avoue que cette fois j'ai un peu triché, elle a un petit peu déjà commencé parce que j'ai fait déjà les petites décos de Noël dans mon appartement, je suis trop trop contente. Je vous ai montré ça dans un petit vlog, je sais pas si la vidéo là sortira avant ou si le vlog sortira avant. Vous savez quoi, on va allumer la petite lumière. Si c'est pas mignon comme ça. Du coup aujourd'hui je vous retrouve avec une centaine d'idées cadeaux, je crois que j'en ai un tout petit peu plus que 100. J'ai tellement envie de faire toute cette vidéo en anglais parce que j'ai réfléchi à toute cette vidéo en anglais, je vous jure c'est affreux. Et je les ai classées du moins cher au plus cher. So let's go parce que ça va être long. Vous pouvez offrir un poster, que ce soit un poster un peu stylé, plutôt de déco d'appartement ou alors un poster drôle genre avec une grosse banane dessus. Je trouve que c'est un cadeau hyper fun. En fonction de la personne avec qui vous l'offrez, vous pouvez adapter du coup soit quelque chose de drôle, soit quelque chose de plutôt esthétique. Vous pouvez offrir un pyjama, il y a des sets de pyjama qui sont hyper pas chers chez Undies. Ce qui passe toujours bien c'est tout ce qui est LED, lumière genre sunset lampes, tout ce qui est affaire de papeterie, affaire de bullet journal, donc des stylos un peu genre rollers comme ça. Dans le même principe vous pouvez offrir un journal, que ce soit un bullet journal, un journal intime, un puzzle ça passe toujours bien. Vous pouvez même les customiser, il y en a en forme de sphère, il y a des puzzles en forme de cœur. Un aesthetic drink cup, c'est les cups en verre là, genre c'est des tasses en verre pour faire les cafés glacés qu'on voit absolument partout sur les réseaux. Un livre de recettes, moi perso j'en ai vu un trop trop beau chez Zara Home qui m'a trop plu. Les coques d'airpod maintenant ça se vend genre 10 euros et il y en a avec des petits mots fun. Tout ce qui sert à l'organisation de la cuisine ça se trouve sur Amazon. Il y a des catégories spéciales pour ça sur Amazon et sur TikTok vous avez plein de kitchen organizer, Amazon finds. Les trucs qui sont utiles c'est genre pour mettre dans l'évier, pour accrocher le savon ou l'éponge, ça prend pas de place, c'est collé genre sur le bord de l'évier, que ça soit les bocaux en verre, des trucs pour ranger ses épices, enfin genre vraiment tous les types de cadeaux pour ranger la cuisine ça passe parce qu'en général c'est assez esthétique, assez mignon et c'est juste trop utile. Genre même une coupe à fruits, genre il y a des hamacs de coupe à fruits, genre c'est un petit hamac comme ça en crochet, en macramé et on peut mettre ses fruits dedans. Des chaussons, les gars regardez, moi j'ai des petits chaussons en forme de petits lapins. Franchement les chaussons, il y en a des tonnes de sortes, il y a des trucs trop mignons, il y a des trucs genre tout avec plein de moumout et tout. Je veux qu'on m'offre une paire de chaussons à Noël, je vous jure que je trouve ça génial. Pour ceux qui aiment bien cuisiner, j'ai écrit Smiley Spoon, en fait je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est, mais c'est les cuillères en bois qu'on utilise pour cuisiner, sauf qu'au lieu qu'il y ait genre des dents de fourchette ou qu'elles soient pleines, il y a un Smiley en troué dedans, genre je trouve ça trop chou. Un mix de bougies ou alors une plus grosse bougie avec une odeur, les bougies c'est un bon cadeau. Les kits de chez Yves Rocher, en général ils sont super beaux et ils ne sont pas chers du tout, puis les produits de soins sont assez bien. Washing Brush Machine, comment on appelle ça ? Ah oui, c'est une machine pour laver les pinceaux de maquillage, enfin voilà c'est toujours hyper utile honnêtement, si j'avais ça je pense que je laverais mes pinceaux de maquillage parce que je ne le fais pas, mais voilà. Ça c'est trop fun, A Cake Stand, je ne sais pas comment on le dit en français, mais vous savez c'est le truc qui permet de poser les gâteaux, genre il y a un petit pied comme ça et il y a le rond au-dessus, et il y en a des juste trop design, des trop beaux, différents types de slicers, genre il y a des slicers pour couper l'ananas, il y a des slicers pour couper l'avocat, en général ça coûte je ne sais pas entre 5 et 10 euros aux pièces, et pour ceux qui aiment bien faire un petit peu des plats à esthétique, genre moi je sais que quand je coupe mon avocat, ça ne rend jamais bien, alors que si j'avais le slicer pour couper l'avocat, j'arriverais à faire des belles tranches, genre je pourrais faire des beaux plats et tout, genre des beaux toasts. J'ai repéré quelques trucs chez Brandy Melville, donc il y a des mini porte-monnaie comme ça qui sont trop mignons, genre c'est vraiment des tout petits en tissu avec des petites broderies dessus, il y en a un avec des petits cœurs brodés, il y en a un avec des petits anges brodés je crois. J'ai aussi repéré des petits shorts de pyjama, il y en a un pareil avec des petits cœurs, il y en a avec des petites lignes, ils ont aussi des serre-têtes qui sont plutôt mignons, des simples et des à carreaux. Alors j'ai vu des big porte-clés qui soient genre en moumoute ou des porte-clés même, qui s'allument comme ça, je trouve ça trop cool parce que les clés c'est vraiment le truc que tout le monde perd, donc avoir un big porte-clés c'est trop utile, et il y en a plein avec des formes genre trop drôles, genre des petits champignons, j'adore les champignons, je trouvais qu'un petit porte-clés champignons c'est trop chaud. Des scrunchies, honnêtement moi j'en utilise tout le temps pour la nuit et je les perds H48. J'ai vu à 20€ sur Flying Tiger que vous pouvez acheter des smartphones projectors, je crois que vous pouvez même les faire en carton, genre en gros c'est une petite boîte comme ça et vous allez mettre votre smartphone et ça va projeter sur le mur. J'ai noté Moving Out Helper, en gros c'est une idée qui pourrait être faite à quelqu'un qui va bientôt déménager ou quelqu'un qui arrive à une période d'études où elle doit bouger. Vous lui faites un petit kit, ça peut être genre du papier toilette avec des petits cœurs dessus. On m'avait fait ça, genre pour mon anniversaire, pour mes 10 ans on m'avait fait une box de Moving Out et ça m'a juste trop aidée, enfin j'ai tout utilisé dans l'appartement. On m'avait d'ailleurs offert un des autres cadeaux que j'ai noté sur la liste, c'est une tasse en forme de cœur. Voilà ça coûte 4€ mais c'est trop mignon, vous mettez ça dans une box avec je sais pas des chaussettes et des numéros, genre une plaque avec des numéros d'urgence, enfin voilà. Du coup autre cadeau, une tasse en forme de cœur, ça passe très très bien. Un petit passport holder, je sais pas comment on appelle ça mais c'est un genre de petit livret en cuir comme ça où on peut mettre son passeport et vous pouvez trouver la même chose pour mettre genre les papilles d'identité, genre les ID cards et le permis etc. Et je me souviens qu'il y avait toujours ça dans le film de Barbie et la magie de la mode, Barbie et la magie de la mode là, quand elle voyage à Paris, elle a ce petit truc en cuir là et je rêvais d'en avoir un quand j'étais petite. Ok ok, j'ai noté hair shower thing, genre ça veut rien dire ce que j'ai écrit mais en gros si vous êtes une meuf qui perd beaucoup ses cheveux comme moi, genre récupérer ses cheveux dans la douche c'est chiant. Ah j'arrête pas de dire genre, enfin j'arrête. Et en plus si on les récupère pas, les cheveux ils bouchent un peu le truc de la douche et après on est obligé de faire le truc avec le desktop. Bah j'ai vu qu'il existe des petits ronds comme ça en plastique et il y en a des AC design en forme de fleurs, roses, bleus, qu'on peut mettre sur le rond de douche qui permet en fait de retenir les cheveux et après on a juste à jeter dans la poubelle. Je trouve ça juste incroyable, ça c'est le meilleur cadeau qu'une maman peut faire pour sa fille je pense. Des vultures, ça coûte 2€ chez Flying Tiger et en fait c'est un carnet de petits bons où vous écrivez par exemple voucher pour un câlin, voucher pour une journée, c'est toujours mignon, ça fait toujours plaisir. Et par exemple pour un couple, vous pouvez faire des vouchers avec plein d'idées de dates, genre des date ideas que vous avez, que vous avez envie de faire avec votre partenaire, partenaire avec votre copain, copine. Et comme ça après quand vous voyez, vous pouvez choisir dans le voucher et vous faites quelque chose, genre il y a toujours une activité prévue, je trouve que c'est hyper nice. Des cups de Noël, il y en a deux que j'ai noté particulièrement, c'est une où il y a marqué Let It Snow et une où il y a marqué I Believe In Santa. La Let It Snow, on me l'avait offerte, je ne sais pas d'où elle vient, mais la I Believe In Santa, je crois qu'il y en a chez Flying Tiger. J'ai vu un truc qui se fait grave en ce moment, c'est des knits journal. En gros c'est des livres, enfin c'est des petits carnets qui sont faits exprès pour le tricot et le crochet. Donc je crois que vous devez avoir une page où vous pouvez écrire des explications et l'autre page blanche pour faire le dessin. Je trouve ça sympa, comme le crochet c'est hyper tendance en ce moment, tout le monde fait ça, donc ça peut être hyper utile. Et si vous êtes un petit peu dans le truc, vous pouvez déjà remplir des pages avec des idées de choses à faire en crochet. Les sets de boutons de commode qui se changent, j'en ai vu des super beaux chez Zara Home et en général avec tout ce qui est commode, Ikea, on peut changer les boutons. Une petite machine à perforer qui peut faire des cœurs, des étoiles, plein de petites formes, j'avais ça quand j'étais petite et j'en ai plus. Et je trouve que pour le scrapbooking, même pour mon bullet journal, ce serait trop utile si j'en avais encore. Un truc que j'ai vu dans la série Gilmore Girl, offrir un livre que vous avez déjà lu où dedans vous avez noté des citations, noté des choses, surligné des choses ou juste corner les pages que vous aimez bien. Je trouve que c'est hyper personnel. Alors un bourgeois, ça peut être un bourgeois super chic. Vous savez ceux qui ont tout haut comme ça là ? Ou un bourgeois en forme d'étoile. Je vais faire tout de me clavier. Chez Cultura, ils ont des gros packs de stylos gel comme ça avec toutes les couleurs et ça coûte 15 balles. Des maniques, des maniques pour le four mignonnes, genre avec des petites fleurs dessus ou un petit smiley ou des petits dessins. Il y en a chez Sustra & Grain et c'est vrai que j'en ai. Et à chaque fois que les gens viennent chez moi, ils me font une remarque sur mes maniques. Du coup, je me dis que ça peut être un truc cool à offrir. Des chaussettes qui sont mimi. Ça aussi d'ailleurs, ils en ont chez Brandy Melville. Bon après, les chaussettes mignonnes, ils en ont partout. Mais honnêtement, moi, si je recevais des chaussettes, je ne serais pas déçue. Pareil, mes chaussettes, c'est des trucs qui disparaissent chez moi. Je ne sais pas où elles sont vraiment. Des longs chargeurs de câbles d'iPhone, qui sont super longs et super solides là, parce que c'est le truc qu'on perd, qu'on pète et qui n'est jamais assez long. Alors ça, c'est pour les gens qui sont par exemple en étude d'architecture ou de décoration intérieure ou tous ces trucs-là. Si il y a quelqu'un de votre entourage qui a grave envie de redécorer sa chambre, sa maison, que ce soit vos parents qui vous disent « Oh, je n'aime plus trop la déco à la maison, etc. » Vous pouvez leur faire un kit de déco. Genre, par exemple, vous allez mettre une carte cadeau de 10 euros dans un magasin de déco ou de 20 euros chez Maisons du Monde ou Casa ou quelque chose comme ça. Vous allez mettre plein de photos, d'idées de décoration. Genre, il faut faire des recherches un peu dans le mood qui leur plaire, etc. Et vous leur dites « On va passer la journée à faire ça. » Vous pouvez mettre des petits samples de peinture aussi. Ça peut être super cool. Je sais que j'aurais grave voulu redécorer la chambre de ma soeur avec elle, mais au final, elle l'a fait une fois que j'étais partie. Les kits de perles de chez Monoprix, je crois que j'en ai en juste là. Voilà. Les perles sont juste trop belles. Ils ne sont pas trop chères. Ils ont des tickets comme ça. Ils en ont aussi des plus gros. Je trouve ça super cool. Une après-midi perles, c'est toujours une activité sympa à faire. Donc voilà. Ça, c'est un truc que j'ai vu chez Zara Home et chez Flying Tiger. C'est des petits autocollants ou des petits anneaux que vous mettez sur vos verres et qui permettent de distinguer les verres. Et quand vous avez des gens qui sont comme moi, qui sont narreux et qui n'aiment pas boire dans les verres des autres, vous mettez les petits trucs dessus et ça permet de distinguer les verres. Et puis en général, il y a des designs trop mignons. Moi, j'aime bien. Un truc super utile, un porte-brosse à dents. Je ne sais jamais comment trimballer ma brosse à dents. Elle est toujours avec mes pinceaux de maquillage et je trouve ça dégueulasse. Ah ! Comment on appelle ça ? Des ice makers ? Genre les trucs en silicone là pour faire vos glaçons. Moi, j'en ai en forme de fleurs. Je vous assure que mes ice coffee sont meilleurs depuis que mes glaçons sont en forme de fleurs. Ça, c'est mon problème. Tout ce qui est mini, j'adore. Du coup, au lieu d'acheter un moule à gâteau, vous achetez un mini moule à gâteau. Vous allez dire que c'est débile, mais non. Parce que regardez, moi, je vis toute seule. Quand je fais un gâteau en entier, qui mange mon gâteau en entier ? Bah, pas moi. Donc vraiment, si j'avais un mini moule à gâteau, je pourrais faire plus de gâteau. J'en ferais pas quand même, mais ça serait plus mignon parce que c'est mini. Mais non, mais vraiment, genre pour les gens qui sont tout seuls dans les appartements et qui aiment bien cuisiner, les mini moules, c'est génial. Ok, on va passer au middle price. J'ai mis genre entre 25 et 50 euros. Un set de workout. Vous en avez des tonnes, des marques de workout qui font des sets en ensemble genre brassière, pantalon. Il y en a même des t-shirts manches longues, pantalon. Il y a des trucs techniques. Il y a des trucs juste de workout basiques. Vous pouvez même trouver ça chez Décathlon. Je pense que vraiment, ça se trouve partout en ce moment. C'est super tendance. Un mini waffle maker. Genre un mini truc pour faire des gaufres. C'est trop mignon. Ça, c'est le meilleur cadeau de toute cette liste. Une coffee subscription. Chez Prêt à manger. Je ne sais pas s'il y a ça partout, mais je sais qu'ils font ça chez Prêt à manger. Vous pouvez payer 25 euros le mois et avoir des cafés illimités pendant le mois en allant chez Prêt à manger. Ça, c'est un bon cadeau Noël. J'ai noté de nouveau le pyjama set mais j'ai mis Nice devant. Ce qui change tout. Parce que si vous voulez prendre un ensemble de pyjamas qui sont en satin ou un coton un petit peu épais comme ça, enfin, je pense que vous voyez exactement de quoi je parle tout de suite. Ça va coûter vachement plus cher. Ils en ont chez Zara Home. Ils en ont aussi chez Etam. Moi, je sais que j'avais pris le bas de pantalon là. Une boîte où vous allez mettre dedans plein de trucs d'une seule marque que vous voulez faire tester à quelqu'un pour lui faire tester cette marque. Genre, ça peut être la marque Avril qui est une marque de cosmétiques bio. Ça peut être une marque de vêtements et vous allez lui mettre genre plein de petits articles que vous préférez. Là, ça va plutôt aller à mon avis vers 50, 60 balles. Mais ça peut être hyper sympa si vous voulez faire découvrir une marque à quelqu'un. Ok, j'ai été coupée parce que la caméra a fait une surchauffe. Pour continuer un peu dans les kits, un matcha kit ou un latte kit. Un petit kit avec une tasse, de quoi faire du matcha, genre le petit truc en bois là ou un petit truc qui fait mousser la mousse. Mousser la mousse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je vais mettre des photos donc vous voyez ce que je veux dire. A quality tote bag, one with a plenty of pocket. J'en ai un comme ça. Je l'utilise tout le temps. Un vieux téléphone. Je trouve ça trop cool. Moi, j'ai récupéré ce de mes grands-parents et vous pouvez en avoir chacun un et ça pourrait être genre votre petit truc en mode vous avez un vieux téléphone et vous envoyez des petits SMS, etc. Ou juste pour se déconnecter de temps en temps, pour prendre des photos. Bref, ça passe à tous les coups. Et ça peut aussi être un vieux téléphone en décoration. Genre les gros là qui sont sur les socles pour la maison en fait. Un Disney coloring book. Je l'ai mis dans les middle preceps qui sont assez chers. Un écologique book. Par là, j'entends un livre dans lequel il y a plein de tips pour être plus écologique ou comment comprendre un petit peu l'écologie et ce qu'on peut changer dans notre quotidien. Les paniers de chez Ikea. Enfin, on les voit partout. Moi, j'en ai un. Ils sont trop trop beaux, trop pratiques. Un mug painting kit. Vous faites un petit kit avec un mug, des petits pinceaux, de la peinture spéciale et vous faites une petite activité où vous pouvez peindre vos mugs tous ensemble. Ça peut être un cadeau de groupe. Ça peut être sympa. Les lampes rondes là qui projettent des étoiles au plafond. J'adorerais avoir ça. Je suis une enfant mais je kifferais avoir ça et je crois que ça se trouve d'ailleurs dans la section des jouets enfants, genre dans les kings jouets, des trucs comme ça. Picnic blanket bag. En fait, c'est un gros panier pique-nique comme ça, carré en osier. C'est des paniers spéciaux qui se faisaient dans le temps où il y a les endroits faits pour, pour mettre les couverts, pour mettre les plats et vous pouvez aussi prendre la perfect blanket picnic. C'est des grosses couvertures de pique-nique avec différents designs où il y a un côté qui est waterproof et un côté qui est fait pour être sur le sol. Une boîte pour ranger ses bijoux, que ce soit pour ranger les montres, pour ranger les bijoux random. Un set de nappes et de serviettes accordées. Moi, j'aimerais bien avoir ça pour quand je reçois ou même juste pour moi en fait. Je crois que ça serait juste pour moi mais j'aime bien quand les trucs dans mon appartement ils sont très quali, très gossip girl vibe. Vraiment. Du coup, avoir un set avec une nappe et des serviettes. C'est pas le genre de dépenses qu'on va faire pour soi-même donc l'offrir, c'est vraiment un bon plan. Un mini blender ? Encore un mini truc vous allez me dire parce que moi j'ai un gros blender mais quand je blend une taille comme ça et qu'il faut nettoyer un truc gros comme ça et qu'il faut mettre au frigo un truc gros comme ça, je vous avoue que c'est pas très pratique. Tout ce qui permet de faciliter les cleaning tasks. Il y a des mini aspirateurs de bureau, il y a des petites poubelles de bureau à papier, il y a des... Ah, Margot, elle a ça, elle m'a expliqué. En fait, ça permet de laver le sol. Il y a un pchit qui est intégré et c'est juste une navette à changer et c'est vraiment super easy. Un aspirateur sans fil. Enfin, il y a des tonnes de trucs qui permettent de faciliter le nettoyage dans les appartements. On est étudiant, on n'a pas le temps de nettoyer nos appartements donc ça, c'est vraiment des bons cadeaux. C'est des trucs pratiques, utiles et ça va forcément marcher. Et puis je suis... Aujourd'hui, tout est un peu design donc ça passe très bien comme cadeau de Noël. A movie night set. Vous pouvez faire une petite boîte ou... Qu'est-ce qu'il pourrait faire un peu movie ? Genre... Par exemple, vous prenez une grosse boîte de pop-corn et dedans vous allez mettre tout pour une movie night. Une coque de téléphone. Bath scrub, évidemment. Moi j'en ai un de chez Anniversary qui est génial au miel. Tout ce qui est cadeaux qu'on peut customiser avec les prénoms, avec des photos. Ça peut faire très cheesy mais sur Etsy en général, les cadeaux ne sont pas très cheesy et on peut quand même assez les customiser de façon assez jolie. J'ai un ami qui m'a offert un pull où au lieu de customiser avec juste une photo, il a customisé avec une broderie d'un dessin que moi je lui avais fait. Donc vous voyez, vous pouvez pousser un peu le truc de façon à ce que ça soit pas un cadeau cheesy et que ça soit quand même customisé. Et moi ce que je trouve hyper beau, c'est les water bottles en vert où vous mettez juste le prénom qui apparaît en vert mais un peu ancré dans le vert comme ça. C'est hyper chic et c'est trop mignon. Enfin vraiment. Les New York Times tote bag, il y a une fille dans ma classe qui a ça mais je le trouve tellement beau. Je ne vais pas dire encore mais vraiment il est trop trop beau son tote bag. Et je crois qu'ils ont même des abonnements New York Times. Enfin il y a un truc comme ça avec les tote bag et les petits cadeaux et tout. A label maker pour tous les gens qui sont fans d'organisation. A label maker ça peut être utile. A tree station des poubelles pour le tri mais quelque chose de vraiment bien fait qui ne prend pas trop de place parce que je vous avoue que dans ma cuisine pour mon tri j'ai genre des sachets de course et dedans je mets mon tri et c'est caché un peu comme je peux entre mes meubles et ma poubelle. Quelque chose comme ça d'utile et de joli. Les vinyles ça passe toujours en cadeau. Il y a par exemple le nouvel album de Terlos Swift de Midnight qui vient de sortir si vous avez envie d'offrir le vinyles à quelqu'un. Un notebook alors le notebook là précisément je l'ai mis dans les middle price parce qu'il fait 15 euros et je trouve que c'est cher pour un notebook. Mais en gros c'est Things I Can't Forget notebook et il a un super beau design il est rose avec des petites grenouilles pour les gens qui oublient tout offrez leur ça. Juste ils vont rire ils vont noter dedans ils vont vraiment le faire je vous assure je trouve ça trop cool. On arrive dans la dernière catégorie les trucs les plus chers. Là c'est des trucs vous allez me dire c'est plus basique j'ai été un petit peu moins originelle mais en même temps les cadeaux plus chers sont en général moins originaux. Un Polaroid honnêtement vous pouvez pas vous tromper on en fait un Polaroid je pense. Un iPad Pen ça peut être Apple ou pas Apple mais des stylos juste qui permettent d'écrire sur les tablettes. Honnêtement quand vous êtes en études je pense que peu importe le type d'études c'est hyper utile. Moi je suis en études de mode donc encore plus et vraiment je vous assure que ça me manque. J'ai noté Sustainable Closes parce qu'en général ça coûte assez cher mais vous pouvez aller sur des sites du style le Redress Fair ou Unif c'est des vêtements qui sont produits en petite quantité qui sont écologiques au plus enfin le plus possible c'est assez basique donc vous pouvez pas vous tromper dans l'achat du vêtement en plus il y a le côté écologique donc ça peut être vraiment un bon cadeau. Un disque dur externe ça coûte une blinde et on en a tous besoin. A Series Package en fait vous faites une boîte avec plein de trucs d'une série. Il y a des séries qui sont hyper faciles pour ça genre Gilmore Girl il va y avoir pas mal de merch Gossip Girl toutes les séries un petit peu Friends toutes les séries un peu sitcom vous allez pouvoir faire hyper facilement des petits sets avec plein de trucs qui rappellent la série il y a même des jeux de société Friends je trouve ça hyper cool et quand quelqu'un est fan d'une série ça peut que lui plaire et vous pouvez faire ça avec des films genre Harry Potter enfin c'est un peu basique c'est plus basique de faire ça avec un film mais ça peut aussi bien passer Underwear Set pareil c'est Underestimate vraiment les ensemble de sous-vêtements ça coûte super cher et pour en trouver des beaux c'est difficile je vous conseillerais une marque en particulier c'est Intimissimi ils sont vraiment super confortables et ils sont super jolis il y a une autre marque qui s'appelle Obad là c'est genre le top du top c'est encore plus cher c'est encore plus beau Heated mug mais tout le monde a besoin d'un heated mug en gros c'est des mugs qui gardent le contenu au chaud des fois vous avez des petites plaquettes en dessous en fait qui permettent de chauffer la tasse ou des fois c'est carrément des tasses en elles-mêmes qui chauffent il y en a des assez design je sais plus c'est quoi la marque mais je vous mettrai des photos je trouve ça trop génial pour tous les gens qui sont un petit peu streetwear etc c'était dans la section gift de chez ah oui voilà dans la section gift de Urban Outfitters et en fait c'est des pantalons où il y a écrit Ed Hardy sur les fesses et ils sont hyper beaux un peu en matière parachute comme ça hyper baggy en bas des jambes hyper bien coupé et taille basse enfin vraiment ils sont trop trop beaux et ils sont à 50-60 euros je crois une céramique classe ça se fait partout en ce moment genre c'est un atelier un workshop où vous allez faire de la céramique et je crois qu'on peut faire ça à deux ou en groupe une machine à café évidemment il y a des machines à café Nespresso là qui sont hyper tendances en ce moment je crois que ça fait des tout petits cafés moi personnellement je préfère les toutes grosses machines là avec le grain un beau sac à dos par exemple les sacs à dos de chez The North Face sont hyper pratiques et il y en a des juste trop trop beaux genre des tout blancs un peu tout ce qui est long champ les sacs long champ les mini portemonnaies long champ les longs portemonnaies long champ honnêtement tous les produits de chez Long Champ c'est un bon cadeau à faire pareil pour Ralph Lauren ça peut être une chemise un polo les même les je crois qu'ils ont des slippers Ralph Lauren les vestes et ils ont les vintage avec le nounours qui est brodé là j'ai noté star merch mais ça peut être aussi youtuber merch si vous avez une amie ou un ami qui a une youtuber favorite achetez les merch de leur star favorite ou de leur youtuber favorite je pense que ça passe grave grave bien j'ai noté spécial desk donc là on arrive dans les vraiment pricey gifts en gros c'est des bureaux qui sont modifiables enfin il y a des bureaux où vous pouvez modifier la hauteur donc pour les gens qui sont en étude de mode ou tout ce qui est un peu artistique ou même qui travaillent beaucoup sur un bureau quand vous pouvez travailler et debout et assis c'est super pratique et il y a aussi des bureaux qui sont rétractables c'est à dire qu'ils peuvent être petits donc ça prend pas trop de place et quand vous avez besoin de travailler vous pouvez tirer une deuxième plaque en dessous du bureau je trouve ça juste génial honnêtement je pense que ça peut être super utile surtout pour les étudiants qui sont en appartement j'ai noté tout ce qui est vintage jewels en général les bijoux vintage ça coûte assez cher et je pense surtout aux petites montres qui sont un peu carrées ou rondes et qui ont un bracelet mais un vrai bracelet en fait au lieu d'un bracelet de mon et oh mon dieu c'est le dernier c'est le dernier c'est le truc le plus utile pour un étudiant et je l'ai mis tout à la fin parce que je pense que c'est le truc plus vous le prenez cher et mieux c'est une carte cadeau de chez Ikea voilà vous pouvez pas vous louper chez Ikea il y a toujours des choses à acheter et on a tous besoin de trucs qui viennent de chez Ikea et maintenant il y a plein de trucs mignons il y a plein de trucs design ils ont même les tote bags avec toutes les poches enfin voilà donc voilà ça termine cette idée ça fait trop longtemps que je filme ça termine cette liste d'idées cadeaux j'en ai plus de 100 j'espère que vous avez trouvé votre bonheur que ce soit pour demander ce que vous voulez comme cadeau ou pour offrir anyway on se retrouve bientôt je pense que je vous posterai un petit vlog pour la prochaine vidéo comme ça il y aura un petit vlog entre les vidéos de Noël ça serait trop cool bref on se retrouve bientôt bye guys bye guys